Générique On commence avec la meilleure chaîne de télé Et oui vous savez de quelle chaîne il s'agit évidemment IDF1 La chaîne de Dorothée et de ses admirateurs Et alors encore admirateur Je peux vous dire que le mot est faible Gagné, c'est gagné Marc, vous voulez remporter un CD d'Hélène De Dorothée, de Sylvie Vartan Le DVD de Dorothée, le programme de Dorothée Y'a pas le string de Dorothée Y'a pas le string de Dorothée Bien sûr, le string de Dorothée Elle l'enlève dans les toilettes et te l'envoie tout de suite Grand pervers quand même Je pense que c'est la prochaine fois qu'il l'appelle Il se prend le slip de Corbier Y'a quand même des malades devant la télévision C'est pas du 2ème degré ? Je le souhaite parce que imaginez quand même Le joli cadeau, en tout cas peut-être qu'il était chaud lapin lui aussi Je sais pas, ça nous rappelle un peu le salon de l'agriculture Hier où on a aussi pu voir Bella, vous savez La vache reine de beauté du salon cette année Et bien ce matin je voulais vous présenter Bélo Alors lui niveau animal serait plutôt un blaireau Mais tout comme Bella, ce jeune homme vu dans Confessions intimes n'a qu'un rêve Qu'on lui dise qu'il est le plus beau J'ai un sex appeal inné en moi J'en fous de l'appareil photo Quand les gens ils me voient, ils me voient Je me vois sur les podiums avec Jean-Paul Gaultier, car la gueule fer Et dans la rue Guillaume fait son show Blousons un cuir ouvert sur son torse nu Le jeune homme cherche à se faire remarquer Par tous les moyens Je vais aller voir les filles là-bas Je vais leur demander Excusez-moi, j'étais à la tueur enseignement Je voulais voir avec ma mère, elle ne me croit pas que je suis beau Et que j'ai la classe Personnellement moi non C'est pas méchant mais bon Ah bah ouais, mais tu leur fais pas Mais alors, pas ce qu'il faut, elles vont regretter d'avoir dit ça Elles vont regretter d'avoir dit ça, sinon lui il regrette ça d'avoir faire une phrase comme ça Visiblement, petit problème de français Pour l'avis son book de photo, book qu'il a écrit B.O.U.C. et qu'il a envoyé aux agences de mannequins Je pense qu'il en a le niveau C'est ça Confessions intimes, des gens pleins de talent et aussi pleins d'amour J'ai beaucoup aimé dans le dernier numéro la délicatesse et l'implication de ce monsieur Quand madame a évoqué leur problème de manque de désir Tu penses quoi vraiment de ça ? Que c'était un problème ? Non mais tu en penses quoi de ça ? Quand on fait l'amour, tu penses à quoi ? A rien Ça part Bon bah ça doit pas trop le changer du reste du temps cela dit Oui, il m'avait l'air très vite Il m'avait l'air très vite Il a un escargot asthmatique celui-là quand même Il sentait qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages Ah non je pense même au rez-de-chaussée il l'avait pas Rien Vous moquez pas des accents comme ça On adore les accents Et comme le disait Anne-Sophie, Confessions intimes, ça repose pour beaucoup sur la voix Seulement voilà, au grand homme de la mer Après c'est l'impression qu'on regarde un vrai sujet d'information Elle au contraire ne manque pas de peps Ah non, ça c'est sûr Anne-Sophie Apix, vous avez la pêche tous les soirs dans C'est à vous sur France 5 Et puis ce qui est bien, c'est qu'Anne-Sophie, elle est toujours de bonne humeur On a un fou rire mémorable à peu près toutes les semaines Alors franchement je ne sais pas ce qu'on met dans les verres à table visiblement C'est très très fort Le fou rire vient avant en général Elle vient avant en plus Vous remarquerez Vous aggravez votre carte Fou rire mémorable à peu près tous les deux jours Il y en a un qui était particulièrement bien Ce soir où vous aviez légèrement confondu Patrick Cohen et Patrick Bruel Mais avant tout cela, Patrick Cohen vous recevrez deux invités Oui Je suis Patrick Bruel Je n'ai pas dit ça Est-ce que vous avez vu Patrick Bruel Voici les trois titres qui me auront la une Ah bah non, non Qu'est-ce qui vous arrive encore Maxime ? Pourquoi est-ce que vous voulez nous parler de bougies et d'ensemble ? Méfiez-vous Anne-Sophie, je pense que le chef vous fait du space cake en fait Vous savez, le gâteau avec du hachiche dedans Je ne vois que ça pour expliquer ce qu'il y a été Non tout ça c'est la faute de Mathieu Noël en fait Généralement on a les fou rires après la séquence de Mathieu Noël qui est assez drôle C'est très très drôle Et très 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 drôle Et voilà Et donc c'est-à-dire Evidemment il a toujours le même sujet C'est comme si je parlais de vous tous les jours Ah quelle faute vache C'est le pire C'est le pire C'est le pire Bon alors c'est le joueur du direct les fou rires Par contre ce qui est plus compliqué avec le direct C'est évidemment de couper au montage Quand on fait une petite boulette avec l'invité Par exemple Anne-Sophie si je vous dis Annie Dupéret Ça m'en rappelle quelque chose Oh non c'est dur Annie Dupéret A qui vous aviez très gentiment offert un César dans l'émission Et d'ailleurs votre présence au cinéma vous a valu un César pour un éléphant ça trompe énormément Et c'est pas commun d'avoir un César quand on joue dans une comédie César ? J'ai vu un César ? C'est chouette on me l'apprend Non voilà Vous avez pas eu un César ? C'est juste une erreur Vous avez pas eu un César pour un second rôle dans un éléphant ça trompe énormément ? Non mais je crois pas Eh ben tant pis Patrick Cohen recevra Nagui et Laurence Tieno la présidente de l'association française contre les myopathes Contre les myopathes ? Non je me suis reprise dans la foulée j'ai enchaîné contre les myopathies pardon Parce que je pense pas que l'association en est après les malades C'est quoi à une lettre près à une lettre près Vous avez coupé trop vite Et sur Annie Dupéret elle avait même oublié qu'elle avait été nommée Qu'elle avait été nommée Elle savait même pas qu'elle avait été nommée Elle était contente elle était pas venue pour rien du coup elle était repartée avec un César Et on termine avec celui qui avait bien fait pire à ce sujet Oui on va reparler des myopathies Alors lui c'est le champion de boxe et de la bourde Ce que vous avez dit Ad-Sophie finalement c'est complètement anecdotique Comparé à la bourde de Breil Masloum quand il avait dû remettre un prix à l'émission Téléfoot Lors d'une cérémonie des sets d'or Souvenez-vous Je vais maintenant remettre les sets d'or à la meilleure émission de sport Téléthon Bien sûr C'est bien pour ça que lors d'un Téléthon François Fellman avait demandé à tout le monde de se lever C'était pour qu'il commence un match de foot Il a raison C'était Eric Dussard Qu'on retrouve demain évidemment Je sais pas si je vais venir Vous êtes tellement désagréable en ce moment